Jean-Paul Chafran, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, le maître de cérémonie des rencontres littéraires de Val d'Isère prépare une semaine, plutôt pour les enfants, avec quelqu'un de Val d'Isère, qui est Julia Bruel. Oui, Julia Bruel, c'est la fille de Madame Machet du Samovar et l'arrière-petite-fille de Palmyre. Qui est la doyenne de Val d'Isère. Qui est la doyenne de Val d'Isère. Bon, le talent se propage dans cette famille, puisqu'on a une écrivaine centenaire et que maintenant on a donc une jeune femme, pleine de talent, qui travaille avec Solotaref aux éditions Loulou et Compagnie de l'École des loisirs sur un bel album qui s'appelle Bim Bam Boum, où on reconnaît la patte de l'École des loisirs et de Loulou et Compagnie en particulier et puis aussi le talent très évident de Julia, qui par ailleurs travaille dans une boîte de communication, de publicité, et je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, quelqu'un multi-carte qui s'est lancé. Et c'est difficile de rentrer dans l'équipe Solotaref Kimiko, qu'on a reçu, tu t'en souviens. Et un premier album qui s'adresse aux tout-petits, de 1 à 4 ans on va dire, qui s'appelle Bim Bam Boum, qui est très coloré, très gai, très amusant. On est ravis de la recevoir évidemment. Alors ça va se passer où et quand ? Alors tu le sais, puisque tu l'annonces, il y a une rencontre dédiée aux enfants de maternelle, de petite et moyenne section. Elle a un tel succès qu'il devait y avoir aussi une deuxième rencontre à la crèche et une troisième pour les grandes sections. On fera ça plus tard, puisqu'elle vient quand même régulièrement. En ce qui concerne le public, ça se passe à l'Avenue Lodge, sous forme de goûter offert aux enfants uniquement. Je vais revenir sur cette précision. Voilà, c'est à 17h mercredi, ce mercredi à l'Avenue Lodge. Alors c'est gratuit pour les enfants, ça veut dire que ça pourrait être payant pour les adultes ? Bon, alors tu n'es pas sans savoir, on va en parler un peu plus longuement là, qu'on a une grosse diminution de notre budget annuel de l'association Vivre Livre. On a appris ça après six mois de travail. Le vote du budget en fin février nous a donné un grand coup de massue, puisqu'on a appris qu'on avait une grosse, grosse diminution de ce budget. Sachant cela, évidemment, comme on a invité cet hiver 25 auteurs sur la base de ce budget qu'on avait cru comprendre à voir au mois d'août et ensuite en novembre avec la commission animation, et qu'on n'a pas, on est obligé de changer un peu notre fusil d'épaule. Si on veut continuer à recevoir, suite au mois d'avril, Funkinos, Nathalie Kuperman, Martin Page, Christian Auster et Véronique Bizeau, sans parler du festival Sims et Crimes, du roman policier qu'on est obligé d'annuler, puisqu'il s'agissait quand même de sept auteurs, on n'en a plus les moyens. Donc ça, c'est un gros coup de massue pour nous, parce qu'on a beaucoup bossé là-dessus et que c'est quelque chose... on y tient vraiment à ce festival, ça fait plusieurs années qu'on le fait. On avait l'antériorité sur beaucoup de stations qui nous ont imité, et même des villes, comme Lyon, le Quai du Polar, ou Plume de Glace à Cerchevalier. Donc tu comprendras que je suis très 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 déçu de l'annuler. Cela dit, on ne peut pas le faire. Donc si on veut au moins faire les auteurs que je viens de te citer, dont Martin Page et David Funkinos, avec une projection du film La Délicatesse, et aussi Nathalie Kuperman et Christian Auster, qui sont des auteurs de jeunesse et adulte très très connus, et qui nous tiennent à cœur, on va être obligés de changer notre méthode, c'est-à-dire de faire payer maintenant les rencontres littéraires. C'est un gros dilemme pour nous. Moi, je voulais carrément tout annuler. Je te le dis, Dominique Leclerc, le président de l'association, Barbara de la Médiathèque, avec qui on a travaillé tout l'hiver sur ces rencontres, m'ont dissuadé de tout lâcher comme ça. En plus, il y avait, si tu veux, un problème vis-à-vis des auteurs invités. C'était difficile, ils avaient pris leur billet de train, c'était compliqué. Donc je me suis laissé convaincre de continuer avec les moyens qui nous restent. Et ces moyens, même si les hôtels comme l'Aigle des Neiges, l'Avenue Lodge, les Barmes de l'Ours, le Christiania, nous aident énormément, puisque l'hébergement et la restauration sont pris en charge par ces hôtels, il faut le savoir, et cela depuis 8 ans, 25 auteurs, les taxis, le train, les cocktails et les petits-déjeuners que l'association règle, sachant qu'évidemment, on est tous bénévoles et qu'on ne gagne rien dans cette histoire, qu'on est obligé maintenant de demander une participation aux gens qui se présenteront pour Dormesson ou pour Funkinos. Alors on étudie, je pense qu'on va demander entre 5 et 10 euros selon les rencontres. Il faut savoir que cet argent devrait servir, va servir à rétribuer les hôtels qui nous accueillent.